bonjour je suis Fouli Koué et Koué Antoine, ancien boursier de Lyon, j'ai gagné le seul groupe Incorporation. Alors mon intervention dans cette vidéo va concerner les différents instituts et centres de formation ainsi que les différentes opportunités de bourses nationales et internationales disponibles après l'obtention du bac 2. Alors je commence avec les instituts. A l'Université de Lomé nous avons cinq instituts. Il y a d'abord l'Institut Confucius, l'INSEE, l'Institut national des sciences de l'éducation. Nous avons aussi l'IU de gestion, l'Institut universitaire des technologies de la gestion. Nous avons aussi l'ISICA, l'Institut de sciences de l'information, de la communication et des arts. Et à la fin nous avons l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et du sport. Alors commençons avec l'Institut Confucius. L'Institut Confucius c'est un centre de formation de la langue en langue et culture chinoise. Donc l'Institut Confucius est ouvert à tous les étudiants désireux d'apprendre la langue et la culture, la culture et le savoir-faire chinois pour répondre aux exigences du monde des affaires. Alors tous ceux qui sont intéressés par la culture, la langue chinoise, arriver au campus, tu vas ou s'inscrire à l'Institut Confucius. D'abord, après nous avons l'ISICA, l'Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts, l'ISICA. L'ISICA offre pour le gratuit une licence d'information dans trois domaines. Il y a licence professionnelle mentionnée au journalisme, licence professionnelle en communication des entreprises, licence professionnelle en publicité et arts graphiques. Alors l'accès à l'ISICA est conditionné à un concours d'entrée organisé au titulaire du baccalauréat deuxième partie, série A, C, D ou G, avec une moyenne supérieure ou égale à 10 en français et en anglais. Alors tous ceux qui sont intéressés par les métiers du journalisme, la communication des entreprises, l'art, tout ce qui concerne l'art et les publicités des organisations arrivées au campus doivent d'abord passer le concours d'entrée organisé par l'Institut ISICA et poursuivre leur formation. Après l'ISICA, nous avons aussi l'IUT de gestion, l'Institut universitaire des technologies de la gestion. L'IUT de gestion offre pour le grade, licence, la formation dans deux domaines, la licence professionnelle en comptabilité et finance et la licence professionnelle en gestion des entreprises. Alors l'accès à l'IUT de gestion est aussi conditionné par un concours d'entrée organisé au titulaire du baccalauréat deuxième partie, série C, D, G2 ou G3. Alors tous ceux qui sont intéressés par les métiers de la comptabilité, finance, banque, la gestion des entreprises doivent passer le concours d'entrée organisé par l'IUT de gestion et poursuivre leur formation à l'Université de Lomé. Après nous avons aussi l'INSE, l'INSE, l'Institut national des sciences de l'éducation. L'INSE offre des formations pour le grade licence dans six domaines. Il y a le même de licence fondamentale en sciences de l'éducation, mention science de l'éducation, licence fondamentale en psychologie appliquée, mention psychologie du travail et aussi la psychologie de la santé, licence professionnelle en sciences de formation, mention formation des enseignants. Alors l'accès à l'INSE est conditionné par études de dossiers aux titulaires organisés, aux titulaires du type, du baccalauréat deuxième partie, excusez-moi, du baccalauréat deuxième partie et aux étudiants ayant auparavant capitalisés, s'avec crédit dans l'un des domaines de formation des sciences de l'homme et de la société, FSHS. Alors tous ceux qui sont intéressés par l'invité de l'enseignement, de l'éducation, job, arriver au campus job, passer le test d'études de dossiers organisés par l'INSU pour suivre leur formation. Et après pour finir avec les instituts, nous avons aussi l'INJS. Par définition, l'INJS qui signifie Institut national de la jeunesse et du sport. Alors l'INJS offre pour le bac licence et formation dans deux domaines. Il y a le domaine des éducation sportive, EPS, tout ce qui concerne le sport. Et aussi de même de la jeunesse, licence professionnelle, jeunesse, développement communautaire et entrepreneuriat. Alors ce sont souvent les étudiants formés en EPS, ce sont souvent les directeurs de clubs de sport, les animateurs de clubs, tout ce qui concerne le sport. Alors les étudiants formés dans les domaines de la jeunesse, développement communautaire et entrepreneuriat sont souvent les entrepreneurs, les chargés d'animation des clubs sportifs, ceux qui sont chargés d'animer les associations, les jardins d'enfants et tout ce qui concerne le développement communautaire. Alors tous ceux qui sont intéressés par les métiers du développement communautaire ou surtout les activités sportives. Arrivés au campus doivent passer le concours de l'INJS. Alors il faut le dire, l'accès à l'INJS est conditionné par un concours d'entrée. organisé au titulaire du bac 2, toutes séries confondues. Seuls les étudiants sélectionnés après le concours qui peuvent poursuivre leur formation à l'INJS. Alors je viens de finir avec les instituts et à part les instituts nous avons aussi des centres de formation. Donc à l'Université de Lomé nous avons deux centres de formation. Il y a CIC, centre informatique et de calcul et le CFC, centre de formation continu. Alors on continue avec la CIC, centre informatique et de calcul, offre pour le garde licence de formation dans deux domaines. Il y a le domaine des génies logiciels et aussi un domaine de maintenance et réseaux informatiques. Alors tout ce qui concerne les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'éthique, le système d'informatique des sociétés, des entreprises et organisations, les développeurs web, tout ce qui concerne l'éthique. Alors tout étudiant ou nouveau bachelier qui désire poursuivre sa formation dans les domaines d'éthique, dans les domaines du réseau, maintenance, réseaux informatiques ou génie logiciel, doivent passer le concours d'entrée organisé par la CIC. L'accès à la CIC est conditionné par un concours d'entrée organisé au titulaire du baccalauréat, deuxième partie, série C, D et E, avec une excellente moyenne en mathématiques. Donc pour réussir au concours d'entrée à la CIC, d'abord pour être sélectionné à partir du dossier, il faut d'abord avoir une excellente note en mathématiques avant de passer le concours et être sélectionné pour espérer pour suivre ses études à la CIC. D'accord. À part la CIC, nous avons aussi la CFC, centre de formation continue. Donc la CFC offre des formations en cours du soir aux diplômés des prévues de techniciens supérieurs, BTS. BTS en secrétariat de direction, BTS en gestion commerciale et aussi la CFC offre également des formations du recyclage et de renforcement de capacités. Dans le domaine du secrétariat bureautique, la gestion des ressources humaines, alors la CFC, il faut dire que c'est un centre de formation réservé à toute personne ayant commencé ses études ou ayant un diplôme en BTS et pour une raison ou une autre à abandonner les études et maintenant arriver à un moment sans encore le besoin de poursuivre ses études et donc qui désire poursuivre ses études jusqu'à avoir un niveau en BTS, gestion secrétariat bureautique, secrétariat de direction et autres doivent s'inscrire à la CFC. Donc j'enchaîne aussi, je vais enchaîner avec l'ESAD, l'école supérieure des assistants administratifs. Alors, l'accès à l'ESAD est conditionné par un concours d'entrée organisé au titulaire du baccalauréat 2e partie, tous séries confondues et aussi au diplômé des premiers de techniciens supérieurs dans le domaine du secrétariat de direction, secrétariat commercial bilingue et secrétariat de gestion peuvent aussi accéder directement en semaine 5 de formation à l'ESAD sur la base d'études de dossiers. Alors, il faut dire que l'ESAD offre des formations pour le bac de licence dans deux domaines. Il y a le domaine de la gestion commerciale et le domaine de comptabilité et finance. Donc, c'est tout ce qui concerne l'ESAD. Et encore une chose très importante, l'accès à l'ESAD au CIE, au centre de formation et aux instituts est conditionné par une pièce très importante qui est le certificat de nationalité. Alors, pour espérer s'inscrire dans l'un des centres de formation ESAD ou l'institut, bien l'étudiant ou le nouveau bachelier des bases à l'ESAD, avoir son certificat de nationalité bien établi avant le lancement des concours. Et aussi, les concours d'accès à ces différents instituts, centres de formation ESAD sont souvent lancés deux semaines après la programmation des résultats du bac 2. Alors, il va falloir être à la recherche des informations, être à la rue des informations pour pouvoir avoir les informations, passer les concours et réussir pour suivre les études à ces différents centres de formation. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.